Mr. Davis, ou si tu préfères Mr. Davis Les potos, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en cette fin de week-end Puisque oui j'enregistre, on est aujourd'hui dimanche Et on va aujourd'hui voir ensemble les différentes montures Et les différents véhicules à récupérer dans Biomutant On va aussi voir une monture spécifique Puisque je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de monde Même moi le premier, qui se demande comment casser ces genres de murs Par exemple pour récupérer une des caisses du Globski On va voir tout ça ensemble, mais avant de commencer Comme d'habitude, si tu apprécies la vidéo, tu peux faire péter les pouces bleus Et si tu fais pas encore partie des potos, n'oublie pas, tu peux t'abonner Et activer la petite cloche pour suivre toute l'actualité Pour ne rater aucune des prochaines vidéos Et pour soutenir la chaîne, ça fera énormément plaisir Puisqu'on est de plus en plus nombreux sur ces chaînes Ça y est, bientôt on arrive aux alentours des mille, de plus de mille même abonnés C'est vraiment une grosse étape à passer pour cette chaîne D'ailleurs, je vous ferai une vidéo dédiée où je vous parlerai un petit peu plus De l'avenir de la chaîne Mais aujourd'hui, on va voir donc les véhicules Allez, c'est parti Ah, les montures aussi Allez, c'est parti Allez, commençons par cette première monture La Bat-souris Qui est plutôt sympa et à récupérer assez tôt dans le jeu Alors malheureusement, elle ne vole pas mais elle plane C'est déjà très bien Alors pour la récupérer, vous allez devoir aller à ce niveau-là Sur la map pour rencontrer Tigalet Il va tout d'abord vous proposer plusieurs quêtes Afin d'améliorer votre pied de biche Puis finira par vous donner une dernière quête Qui consistera à descendre plusieurs tyroliennes et plusieurs montagnes Une fois cette quête complétée Il vous remerciera en vous révélant l'emplacement sur la map de cette monture volante Vous n'aurez qu'à suivre ensuite sur la map le point qui vous indique son emplacement Il vous faudra monter sur la montagne au-dessus de lui Et une fois récupéré, vous pourrez ensuite sélectionner cette monture à tout moment Via la roue de sélection Passons maintenant à cette deuxième monture Le mini Gargantua Une monture aquatique qui comme votre jet ski Vous permettra de vous balader à travers les différents types de salines Comme ils aiment bien appeler ça dans le jeu Alors pour le récupérer, on va donc se retrouver tout au nord de la map Juste ici pour rencontrer Luis C'est un PNJ qui vous proposera une quête annexe Qui consiste à l'aider à retrouver de l'eau claire pour ses poissons Enfin un truc du genre quoi Une fois cette quête terminée Il finira par vous révéler l'emplacement sur la map de ce mini Gargantua Qui a été capturé par vos ennemis Vous allez donc devoir le délivrer pour ensuite y avoir accès Ah parlons maintenant du Chauval Cette monture plutôt jolie et qui en plus répondra aux questions de beaucoup de monde Comment détruire ce genre de mur pour rentrer dans certaines grottes Vous allez aussi pouvoir récupérer cette monture de cheval mécanique Par la même occasion dans la même quête Alors pour récupérer ces deux montures On va se retrouver au nord-est de la map pour rencontrer Noco Elle vous proposera une quête avec plusieurs étapes assez longues Étant donné que c'est une quête dite principale Puisque cette monture, le Chauval, vous permettra d'affronter un des quatre mange-monde Vous allez donc devoir récupérer par exemple des bonbons Ou encore une selle pour votre monture C'est d'ailleurs à ce moment là que vous récupérez par la même occasion ce cheval mécanique Une fois ces quêtes complétées Vous pourrez récupérer cette monture appelée le Chauval Qui vous permettra de vous balader le pelage dans le vent à travers les contrées de biomutants Mais aussi, on l'a vu, de casser certains murs à l'aide de son grappin On va maintenant voir les véhicules à récupérer dans Biomutants Et on va commencer par cette aéropiaf Une sorte de montgolfière Ainsi que cette hélico sac Un hélico en sac tout simplement Bon, il ne vous fait pas voler lieu aussi Il vous fait simplement planer Alors pour récupérer ces deux véhicules On va se retrouver tout au nord de la map Pour rencontrer Lobo Elle vous proposera une quête principale Donc assez longue Pour récupérer ces deux véhicules Elle commencera d'ailleurs par vous offrir Cette hélico sac Que vous pouvez placer dans votre dos A la place de votre sac Qui est plutôt pas mal Qui permet de planer Il y avait d'ailleurs un glitch avec ça Mais il va bientôt être corrigé dans la prochaine mise à jour Donc tant pis, je ne vous en parle pas Ensuite, une fois cette hélico sac récupéré Elle va vous demander d'aller trouver une encre Afin de pouvoir tout simplement accrocher votre aéropiaf Lorsque vous voulez vous arrêter Une fois cette encre récupérée Vous aurez accès à cette aéropiaf Cette genre de montgolfière Malheureusement, on ne peut pas l'utiliser dans toutes les zones du jeu Simplement dans des zones dites spéciales Mais c'est plutôt sympa Voilà, ça fait partie des différents véhicules A tester dans Biomutant Voyons maintenant un autre sac Un peu comme l'hélico sac que l'on a vu précédemment Qui vous permettra de planer Et qui trouvera donc son emplacement dans votre dos Elle s'appelle la malle de Solo Et plutôt sympa Voilà, ça permet de pouvoir planer Et éviter certains obstacles Pour la récupérer, on va donc se retrouver Tout au nord de la map Afin de rencontrer un PNJ Qui s'appelle Solo Et qui se trouve dans un aéroport Complètement dévasté Attention aussi Ici, ça va être une zone de chaleur Il vous faudra donc avoir une résistance A la chaleur tout simplement Ou la tenue adéquate Pour pouvoir être résistant A cette condition là Il vous demandera de récupérer Certaines pages de ce livre Qui ont été perdus Et puis pour vous récompenser A la fin Il vous révélera donc L'emplacement de sa malle Qu'il a cachée Et que vous pourrez récupérer Pour ensuite aller planer Dans les airs Finissons maintenant Avec la Mechamain Un véhicule plutôt sympa Et plutôt atypique Alors pour vous déplacer Bien sûr Mais comme vous avez pu le constater Qui permet aussi De tirer sur les ennemis Alors au niveau De la puissance de feu J'ai pas vu si on pouvait L'améliorer Mais c'est plutôt sympa Et ça change On va donc se retrouver Au nord-ouest De la map Juste ici Voilà Pour rencontrer Wiz le bidouillateur Alors là aussi Il vous proposera Une quête principale Puisque vous allez récupérer Par la suite Ce genre de sous-marin Afin d'affronter Un des quatre mange-monde Mais avant de récupérer Ce sous-marin Il vous demandera D'aller récupérer Des pièces Afin de le réparer Et par la même occasion C'est là Que vous allez pouvoir Récupérer Cette méca-main Alors comme d'habitude Il va falloir Résoudre Un casse-tête Super difficile Pour ensuite Pourvoir déverrouiller Cette méca-main Et vous balader Avec ce véhicule Qui est vraiment Plutôt sympa Qui est assez marrant On dirait La chose Dans la famille Adams Référence de vieux Je sais Les amis C'est tout Pour moi Aujourd'hui Je vous remercie D'avoir regardé Cette vidéo J'espère Que le coup De la monture Avec le chiot Oval Vous aura aidé Pour votre quête D'un biomutant Je vous dis A très vite Les potos Ciao Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz